C'est un fait de l'histoire, malheureusement, lorsque les minorités commencent à être visibles et qu'on s'intéresse à leurs sujets de façon sérieuse. Non seulement quand ces questions sont portées par ces personnes, mais quand les institutionnels commencent à s'y intéresser, immanquablement vous avez des ressorts dans la société qui ne sont pas les plus progressistes, des ressorts anti qui se manifestent également. Donc je dirais quelque part que c'est un petit peu normal. Ce n'est pas pour autant excusable. Après, que constate-t-on véritablement ? C'est très difficile de parler de recrudescence ou en tous les cas d'augmentation. Ce sont des questions qui demandent d'être vues sur le long terme. Et sur le long terme, on voit par exemple qu'au moment du mariage pour tous, il y a eu effectivement une libération de la parole physique dans la rue et qu'il y a effectivement une augmentation des cas reportés d'actes lgbtophobes. C'est un peu ce qu'on a l'air de voir en ce moment, encore qu'il y a principalement, mais je dirais exclusivement, des situations qui concernent des hommes, alors que la PMA, ça voudrait concerner les femmes. Je ne vous demande pas ce qu'il y a plus d'agression lesbophobes pour respecter un équilibre un peu débile, mais le fait est qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine aisance dans notre société, que ce soit pour les minorités lgbt ou pour d'autres, à ce qu'on leur conteste des droits au moment où on va les avoir. C'est un peu, si vous voulez, la question de la dernière chance. La question des familles non-parentales, elle est centrale en ce qui concerne l'état civil des enfants, bien sûr, mais également la reconnaissance des droits des parents, et des parents surtout qui n'ont pas vocation à des parents statutaires, c'est-à-dire en l'occurrence une femme qui n'accouche pas d'un enfant ou un homme qui ne se reconnaît pas comme le géniteur de l'enfant. Donc dans les familles non-parentales, il y a nécessairement une des personnes qui n'a pas de droit parce qu'elle n'est pas biologiquement liée à l'enfant. La filiation permet évidemment de donner aux enfants la même famille ou la même cadre de famille que pour les enfants issus de couples hétéronormés qui, eux, ont, que ce soit biologique ou non d'ailleurs, une reconnaissance de droit puisqu'on favorise de toute façon, par exemple, on va favoriser pour la PMA, dans le cas de la PMA, on va favoriser une filiation juridique sur une filiation biologique pour l'homme marié de la femme qui va avoir un enfant en PMA. La filiation pour les enfants dans les familles non-parentales, elle participe de leur constitution d'identité et de sécurisation évidemment sur le point de vue juridique. C'est une banalisation, si vous voulez, de l'enfant, enfin du droit, enfin des statuts de l'enfant, mais aussi de l'identité de cet enfant et évidemment, ça produit des droits à l'égard des parents et les parents au sens, comme nous les entendons, qu'ils soient biologiques ou non biologiques. Je suis assez inquiet. Assez inquiet, aujourd'hui, de voir à quel point, alors il y a un phénomène d'essoufflement qui est lié, je pense, au droit acquis. On est sur un espèce, on a atteint un espèce de plateau, voilà. Progressivement, on arrive dans les pays de l'Europe de l'Ouest à avoir tout à fait ou quasiment une égalité de droit. Elle n'est pas dans les faits, on n'a pas l'égalité réelle. On a l'égalité de droit, mais pas l'égalité réelle. Donc il y a une espèce d'essoufflement, on pense qu'on y est arrivé et on pense que ça ne va plus être mis en cause. Il y a un phénomène générationnel et aussi, je dirais, d'autocentrisme. C'est-à-dire qu'on ne se vit plus comme une victime institutionnalisée de systèmes oppressifs parce qu'on a des droits, mais on ne se rend pas compte qu'on reste toujours une minorité. Et moi, je suis inquiet dans le sens où je ne vois pas pour l'instant ce qui devrait alimenter ces mouvements pour rebondir. On manque, je trouve, de repères et surtout de repères d'objectifs. Alors que malheureusement, la situation, elle est que les droits sont remis en cause et parfois de façon crasse et parfois de façon extrême. Donc il va bien falloir trouver des rebonds. C'est aux prochaines générations de trouver ce roman.